Je n'endors pas, vous ne le faites pas exprès. Ma façon d'agir a parfois dérangé certains. Nous n'avons absolument rien en commun. Et on va évidemment parler de ce coup de surprise du palais, vendredi soir, avec la nomination de Coon Gaines, Bertrand Henn, dans les coulisses du pouvoir. Et vous vous demandez ce matin, qui est-ce que le roi finalement a nommé ? Qui, et puis aussi quoi, ou qu'est-ce que le roi a nommé ? Rien, sans affectation, pas vraiment informateur, ni formateur, ni explorateur. Vous allez me dire, c'est peut-être un détail, mais pas vraiment. Son nom est personne, pour reprendre le titre d'un vieux western, un western spaghetti, ou pour rappel, un jeune cow-boy, qui s'appelle Personne, c'est son nom, souhaite entrer dans la légende en affrontant un vieux cow-boy, interprété par Henri Fonda. Et il y parvient, grâce à la ruse. Et sur la tombe du vieux cow-boy, on peut lire, attention, spoiler, voilà, tant pis, ce jeu de mots, personne n'était plus rapide que lui. Le voilà donc, Personne, enfin Kuhn Gaines, en cavalier solitaire, son nom est Personne, il a juste une mission, parvenir à former un gouvernement. En clair, il aurait dû s'appeler informateur, mais on préfère Personne, car Personne n'est parvenu à se mettre d'accord sur un nom, c'est dire si on est loin. Et de toute façon, Personne n'était vraiment au courant de cette mission. Comme dans le western, le roi, son cabinet a pour une fois dégainé plus vite que tout le monde, comme s'il voulait s'imposer pour une fois. Kuhn Gaines, c'est évidemment le CDNV qui se retrouve à la manœuvre de la négociation. Oui, qui était déjà avec Joachim Kuhn, pardon, mais qui n'a donc pu s'entendre avec le MR Georges-Louis Boucher, des différences étaient trop fortes. Kuhn Gaines qui a voulu lui-même que la nomination de Personne lui a été imposée. Le roi a nommé Kuhn Gaines, enfin Personne, pas le CDNV. Comme si le roi avait voulu nommer un homme et plus un parti. D'ailleurs, en une journée hier, le CDNV est parvenu à dire tout et son contraire. Comme souvent d'ailleurs, Samy Madi, passé pas loin de la présidence, disait que c'est possible avec la NVA, mais tout aussi bien sans, fermez les guillemets. Dans le même temps, Joachim Kuhn, président donc, maintient l'option PSNVA et attaque l'autre option sur la table, celle des quatre familles, enfin la Vivaldi, l'estiment caduque. Et il dit, c'est une quatre saisons sans majorité en Flandre. Pauvre personne, le voilà déjà limité dans sa liberté d'action par son propre président de parti. Enfin, il n'est pas à sa prête, personne sait mieux manœuvrer que lui. Georges-Louis Boucher, redevenu président du MR à plein temps, dit que le CDNV doit régler son dilemme. Personne le sait. Kuhn Gaines, enfin, Personne, c'est l'homme clé du palais. Exactement. Ah oui, c'est vraiment l'homme providentiel, la meilleure carte du palais, le chef de cabinet du roi Vincent Ouzio a été chef de cabinet de Personne. Et Personne est fédéraliste au CDNV. C'est le dernier. Un des derniers qui a l'expérience du front. Les autres sont démonétisés. Ou son ministre régionaux. Personne n'a de l'ambition. Il veut clairement devenir Premier ministre. Et à cause de ça, il n'a pas que des amis. C'est le moins que l'on puisse dire. Beaucoup l'accusent de jouer sa carte personnelle. Sans blague, son nom est Personne. Oui, Personne, c'est sa dernière carte. Avant les élections, le film se termine par une morale. On y revient. A l'époque, il y en avait. Dans les films, vous savez que ça se terminait souvent par une morale. Une leçon, ici, que le grand-père de Personne lui racontait. C'est la morale des temps nouveaux. Ceux qui te mettent dans la merde ne le font pas toujours pour ton malheur. Et ceux qui t'en sortent ne le font pas toujours pour ton bonheur. Mais, surtout ceci, quand tu es dans la merde, tais-toi. C'est la morale des temps nouveaux. Quand tu es dans la merde, tais-toi. Personne n'a bien appris, personne ne se tait. C'est une numéricaine, vous reconnaissez. Une petite flûte, classique. C'est une numéricaine, cavalier solitaire, partant vers le soleil couchant. Ça rappelle un certain nucléique. Est-ce qu'il a un brun d'herbe en bouche aussi ? Je ne me souviens pas, non. En fait, il part sur un bateau, il part rejoindre l'Europe et c'est la fin d'un siècle. C'est la fin d'une ère. Ça en a revoir, d'ailleurs. Son nom est Personne pour peut-être tenter d'y comprendre quelque chose dans cette situation au fédéral. Merci beaucoup Bertrand pour cette analyse de la situation dans quelques instants. On va vous parler du lancement des primaires démocrates aux Etats-Unis, le lancement de la campagne présidentielle avec un spécialiste français des Etats-Unis. Mais tout d'abord, on part sur les routes, pas à cheval mais en voiture, avec Marjorie Bidot. Comment est-ce que ça roule à 7h46, Marjorie ? Ce serait peut-être plus facile à cheval à certains endroits, puisque nous avons en effet pas mal de bouchons à l'heure à hauteur de long sein. Sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle, un accident dans la zone de travaux provoque plus ou moins une demi-heure de retard depuis à Wuhan. Direction l'Allemagne, ce sont des files inhabituels dans l'autre sens vers l'Allemagne. Cette fois, il y en a des files habituels évidemment vers Bruxelles. Bruxelles, on y va. Enfin, si vous y allez via le 411, vous perdez là aussi plus ou moins trois quarts d'heure, voire plus suite à des files depuis Rosière. Un accident à Léonard provoque donc ses ralentissements. Trois, quatre véhicules sont impliqués, dont un bus. On a des ralentissements évidemment sur les axes aux alentours de le 411. Patience aussi à hauteur de nivelles sur le 19. Accident en direction Bruxelles avec 4 kilomètres de files depuis Harkène. Des ralentissements sur le ring assez habituels mais bien présents. Et puis par contre, chaussée dégagée sur l'autoroute de la mer à Wetteron avec encore des files tout de même vers Bruxelles.